Donc, avez-vous des conseils de plantation pour une fermière du dimanche? C'est bon de mettre un paillis à la base de nos arbres pour tous les fruits. Tu sais, lorsqu'on a un paillis, évidemment, on va garder l'humidité ou tout ça. On va éviter aussi beaucoup le désherbage. Puis, je voyais que tu étais assez équipée. Oui, parce que j'ai la place, j'ai demandé à des émondeurs de venir domper leurs copeaux ici. Parce qu'on m'avait dit que c'était de l'or pour de la terre. Donc, ça forme un compost qui est très riche pour la terre. Ça porte beaucoup de matière organique et tout. J'ai vu que tu avais beaucoup de BRF. Donc, c'est le bois raméal fragmenté. C'est vraiment des copeaux de bois qui ont été chipés, mais qui ont été broyés, si on veut. Mais, par contre, ça doit provenait, quand on plante des arbres fruitiers. L'idéal, c'est d'avoir des feuilles huiles. C'est ça, pas d'avoir de récidés. Non, exactement. Le moins possible, peut-être un 15-20% maximum. Donc, on vient en mettre exactement autour. On peut en mettre une bonne épinceur. Il faut faire attention de ne pas enterrer notre point de greffe ici avec le BRF. Ok, ok, ok. Il ferait la même chose aussi. Il va se décomposer et on peut en rajouter à chaque année après. Super. Ça fait propre aussi. Ça fait propre. Ça garde l'humidité en même temps. Ça fait propre. Ça fait propre. Là, tu vas y mettre du plastique là-dessus. Un protecteur. On le met seulement à l'automne. Là, on est au printemps, mais cet automne, il faudrait mettre ça. C'est pour éviter que les rongeurs viennent gruger l'écorce des arbres. D'accord. Donc, ils ont faim eux autres. Ça fait que c'est ce qu'on cherche là. Même un enfant peut le faire. Tu veux le faire, Zachary? Ah, merci Zachary! Je pensais que tu disais un enfant peu gruge. Non. Un enfant bien affamé. Donc, un autre conseil, c'est de mettre au mois d'eau comme on a fait. On peut le voir. On le met au mois d'octobre. Au mois d'octobre. J'ai dit. Aussitôt que la neige est fondue, on pourrait les enlever. C'est ce que je m'en vais faire. Il y en a qui vont utiliser des bouts de plastique de drain. C'est pas l'idéal parce qu'en l'inserrant, on brise souvent. C'est noir, ça capte la chaleur. C'est pas l'idéal. Le blanc, il capte pas la chaleur. Et lui, on voit qu'il va vraiment épouser la forme de l'herbe. Le drain, souvent, il y a une grosse distance. Si le mulot tombe dedans, il y a un lunch pour longtemps. Il meurt peut-être là, mais avant de mourir, il va nous faire un bon carnage. C'est bon. Un autre truc que vous m'avez appris l'an dernier, c'est qu'à partir de quoi, mi-juillet qu'on arrête de... Oui, à partir du 1er juin, on ne met plus de compost. C'est ça. Si on fertilise avec un compost, le compost a une dissolution lente. Donc, pour éviter de nuire à l'aoutement, c'est important. Ça, c'est un vrai mot. Oui, l'aoutement, en botanique, en fait, c'est un phénomène qui survient vers le mois d'août. Au mois d'août, avec les heures décroissantes, avec les nuits plus fraîches, tranquillement, l'arbre et les nouvelles pousses vont se durcir avant de passer l'hiver. Ça fait que c'est important d'avoir ce durcissement-là, parce que si l'arbre ne durcit pas suffisamment, malheureusement, il va geler durant l'hiver. Même si on a un arbre très, très, très rustique, s'il n'y a pas eu le temps de bien durcir, d'aouté, comme on appelle, il va geler. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vont nuire à l'aoutement. Dans les choses qui vont nuire à l'aoutement, c'est si je plante un fruitier qui demande un sol qui se draine bien, si je ne respecte pas ça, puis que mon sol ne se draine pas bien, on va retarder le phénomène d'aoutement. À ce moment-là, mon arbre va geler. Si on demande au fruitier d'avoir un plein soleil, puis je le plante à long, on va encore, là, retarder le processus d'aoutement, puis malheureusement, même mon arbre va geler. Si on le fertilise trop tard, ou si je le plante dans un tas de compost, les gens, des fois, sont contents, « Hey, mon arbre a poussé de quatre pieds. » Il va geler de quatre pieds aussi. Malheureusement, il a été trop fertilisé ou fertilisé trop tard. Donc, pas de compost après le premier juin. Une autre chose, le désherbage aussi autour de l'arbre. C'est parfait, c'est comme lui apporter de l'oxygène à chaque fois qu'on arrache un mauvais arbre. Donc, ça le stimule, ça le fertilise à pousser. Mais il faut arrêter encore, là, fin juillet, on ne désherbe plus. Parce que sinon, ça va le stimuler, puis ça va retarder son outement. Puis le fait de ne pas désherber, justement, il va préparer encore mieux sa dormante. Mais avant, la fin juillet, si c'est merveilleux, là, si ça va vraiment le stimuler, il va croire. Au moins, dans les trois premières années, si on peut toujours désherber autour de l'arbre, là, c'est merveilleux. Là, ici, on a un pommier. C'est important de le savoir. Souvent, les gens font l'erreur d'acheter deux pommiers pareils. Ils ne vont pas acheter deux pommiers pareils si on a d'autres variétés autour. Mais une polonisation est possible si on a un autre pommier différent. C'est super important, parce que deux pommiers pareils ne se polonisent pas ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres arbres qui demandent à venir en équipe? Oui, les poiriers aussi, la majorité. C'est sûr qu'il existe toujours des exceptions. Il y a des sortes de pommes qui peuvent avoir la capacité de produire ça, les poires aussi. Mais, règle générale, on en met deux différents. Donc, un pommier et un poirier ensemble, ça ne fonctionne pas. On met deux poiriers qui vont fleurir en même temps et qui vont être compatibles ensemble. Puis, à ce moment-là, on va avoir une production de fruits grâce à ce qu'on appelle la polonisation. Même dans les variétés auto-fertiles, d'apporter une autre variété différente, l'arbre va produire beaucoup plus de fruits dedans. On parle beaucoup, mais ce n'est pas compliqué. Non, 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 ce n'est pas compliqué. Quand on parle d'auto-fertiles, c'est d'avoir la capacité de pouvoir produire des fruits seuls. Une variété qui est dite auto-fertile peut produire des fruits seuls. Mais en présence d'un autre, évidemment, il va avoir une meilleure production de fruits. Si on a des questions, on vous attend. Oui. Comme là, ça paraît beaucoup qu'on a planté seulement un pommier. Mais si on plantait un groseillier, un cassis, c'est le même principe. Un plan de kiwi, c'est exactement la même chose. On va accepter qu'il n'y a pas de point de greffe, donc on n'a pas à s'en faire avec le point de greffe. Donc, on plante, c'est le même principe. On fait un trou, on met du compost, on met une terre enrichie, on choisit un endroit qui se draine bien. Plein de soleil, idéalement. Donc, pour tous les fruitiers, c'est pratiquement la même chose. Puis on se nourrit. Puis on se nourrit.